Bonjour tout le monde, c'est Thierry, aujourd'hui on se retrouve sur la visite d'un nouveau zoo, et il me tentait bien celui-là parce que, alors d'une, je vous le présente un petit peu, c'est le Malada Egyptian Desert Wildlife Park, et en description, donc en anglais je vais vous faire la petite translation en direct live, alors bienvenue à Malada, un parc animé du désert situé dans une magnifique oasis égyptienne, ici vous pourrez en apprendre davantage sur les animaux et le programme de réintroduction, et si vous avez de la chance, vous pourrez rencontrer 13 espèces natives, dont 3 animaux d'exposition, les vivariums, dromadaire, scarabée sacrée, je ne vous fais pas la liste, tous les animaux ont des habitats spacieux et semi-ouverts pour imiter l'idée d'un sanctuaire plutôt que d'un zoo, ça j'adore, voilà pourquoi je l'ai pris, l'objectif principal du parc est l'éducation et la préservation, mais vous pourrez trouver aussi un excellent restaurant, l'oasis et plusieurs magasins, et puis voilà, donc on va voir ça ensemble, j'ai très très hâte, parce que j'adore ce biome, c'est un de mes préférés, et j'adore voir ce que font, regardez on veut des petits dromadaires là-bas, vous vous souvenez de la règle ? Le dromadaire avait trois bosses, mais le chameau était jaloux, alors il lui en a volé deux, et du coup le dromadaire n'a plus qu'une bosse, et le chameau a deux bosses. Entrance, ok, petit garage à vélo, ça sonne bien, Ticket, ok, parking encore, parking mais on peut voir les dromadaires au loin, c'est trop cool, c'est trop trop cool, alors l'entrance, l'entrance, j'ai un bâtiment, oh c'est joli, Maladash, Maladash, regardez les petites pierres et tout, oh non, je sens que ce zoo va me plaire. Welcome to, c'est l'entrance, welcome, bienvenue à Maladash, Egyptian Desert Wildlife Park, ok, on a des bois dedans, your donation, help to save Desert Wildlife, je te donne, je te donne, ça ne te voit pas, mais je te donne. Oh, ça c'est un puits, ça c'est un puits, alors ça je n'ai pas, ça je ne connais pas, j'adore, c'est bien fait en plus, oh j'adore, Gift Shop, voilà, ça c'est parfait, et là il a imité, non, attends, il a rajouté du bois et tout, non, j'ai l'impression qu'il a essayé de imiter, non mais c'est tellement, franchement c'est très bien fait, c'est très bien fait, toilette, il a décoré les toilettes, regardez, oh c'est trop bien, oh mais c'est pas un mur, mesdames et messieurs, c'est pas du tout un mur, ce sont des, comment on appelle ça déjà, Afrique du Nord, les cônes en plâtre, c'est pas du tout un mur, il a posé plusieurs cônes en plâtre pour faire ça, c'est propre, je ne sais pas où aller moi, stop, stuff and me, alors The Oasis restaurant, on va aller au restaurant, je vous offre le repas du midi, pas du soir vu à l'heure que vous allez regarder ça, bien sûr on va prendre un petit tagine pour tous, tagine végétarien, et tagine merquese, poulet, waouh, je ne sais pas c'est quoi ça, mais j'ai l'impression que c'est sanctuaire, et là on a la vue sur les dromadaires, ça me fait du bruit, oh c'est tellement beau, oh j'adore, j'adore, oh la la, sur le N de vous je voulais faire une ville comme ça, j'avais même trouvé la ville que je voulais faire, mais en fait je me suis dit que je devais partager avec vous le zoo, etc, et si je mettais encore plus que je n'avais mis, vous n'allez pas pouvoir le voir, parce que ça aurait été, ça vous aurait fait laguer votre, et du coup j'ai préféré arrêter, mais je voulais faire une ville comme ça, il m'énerve beaucoup ça alors que c'est fermé normalement, voilà, The Oasis, ah même là c'est décoré, c'est cool, on va aller à gauche, on a les petites tables, waouh, c'est très très beau, oh, c'est un enclos, ok c'est une vitre, j'avais pas vu, et donc l'enclos des dromadaires, oh la la, j'adore, les dunes elles sont bien faites, j'aime bien, punaise, je kiffe totalement, en plus avec le temps, le temps il passe là, non, en plus l'heure du soleil là ça ronde, mais tellement bien, oh, je suis fan, donc le petit restaurant, regardez ma petite jardinière, et on peut voir ici un menet dromadaire, la petite barrière, toujours que c'est un paramètre, ici on a quoi, on a un passage, on a The Water Hall, le trou d'eau, ok, ah c'est pour voir, ok, 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 ici on a des toilettes encore, on a des bancs, on a un autre enclos ici, et deux exhibits là, oh, je sais pas vous donner la tête, je vais pas vous le cacher, ici on a le bousiller, donc le scarapée sacré, et de l'autre côté, pareil, il est là, là, ou là, ou là, et là il est en train de pousser le caca, on a nos petits fenêtres avec un beau dragon bleu, petit oasis, ah mais on pouvait passer par là aussi, punaise, oh, c'est quoi ça ? Le dromadaire, la hyène rayée, le... la chauve-souris et des passages, le caracal, le renard roux, le dole, ok, et la gazelle, non la gazelle, l'orique sale gazelle, c'est très étrange, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours aller à gauche, et puis on reviendra, si on loupe quelque chose, je sais qu'il y avait un petit passage par ici, là, donc on va continuer ce passage-là. En tout cas, c'est trop trop kiffant. les renards roux. Les renards roux. C'est euh... Tromadori camel. Est-ce que c'est ok ? Tromadori camel. Est-ce que c'est ok ? Égyptienne 1. Tromadori camel, oui. Regardez, il y a les renards roux, l'enclos, il y a jusqu'à là. C'est génial. Et là, on arrive à une grotte de chauve-souris. Oh, le plafond, il est bas. Waouh, 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 la grotte est magnifique. Oh my god. Il y a les petits haut-parleurs et tout. Oh la 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 la. Elle est magnifique. Je suis fan. Oh la 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 la. Waouh, waouh. Oh la 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 la. Waouh. Ah, il y a un petit passage par là pour les oryx et les chameaux. Ah, c'est le passage où on n'y est pas allé. Et on est dans la grotte encore. C'est quoi ça, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ah, c'est de l'eau, ok. Et donc c'est l'enclos des oryx. Les oryx et les gazelles. Ah non, pas du tout, pas des hal-gazelles. Ah si, des hal-gazelles. Ok. Et en fait, juste plus haut, là, c'est l'enclos des chameaux. C'est ça ? Oh la la, il y a... Il y a un point de vue pour voir les chameaux, quoi. Trop bien ! Waouh. C'est... Oh, c'est trop beau ! C'est beaucoup trop beau, là, monsieur, dame. C'est trop beau, là ! C'est trop beau. C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! On va passer par là. J'aime bien passer avec les chausseries. Mon dieu. Caracal et Oryx encore par là. Je ne sais pas si vous avez remarqué les eau-parleurs qu'il y a de partout. C'est des toilettes. Oh joli ça. J'aime beaucoup cette végétation un peu sèche. Les petits panneaux d'informations simples mais efficaces. Attendez c'est quoi ça ? Je viens de voir un truc du coin de l'oeil. Oh il a décoré le dôme. C'est sympa. Je ne l'ai pas vu l'entrée du dôme. C'est quoi ? C'est ça ? Non ça c'est les toilettes. Ah là. Là il y a un panneau stop et puis là on va au Caracal et au Sand Cat. Désolé une petite quinte de tout. Ce sont les restes du Covid. Je tousse un petit peu beaucoup. Donc là c'est quoi ? Ah non c'est le Caracal. Regardez qu'on puisse être mignons. Oh j'adore leur petite oreille. Donc c'est toujours semi ouvert. C'est ça que j'aime bien. Attends mais il y a un chemin là ? Ah oui il y a un chemin. Il y a un chemin. Je suis trop pressé moi aussi. Je suis trop pressé. Oh regardez c'est joli ça. Pour la protection. C'est très joli. Sand Cat. On va voir le Sand Cat parce que je crois qu'il est tout seul. Et là. Waouh. Il y a tellement de chemin. C'est génial. Là c'est Sand Cat. Il y a le Terrier je reconnais. Bon il doit être dans le Terrier je pense. Mais j'ai tellement l'impression d'y être quoi. C'est hyper bien fait. J'adore. Ah il y en a pas. Bon on va faire demi-tour alors. On va passer par là. Du coup là je sais pas c'est quoi. C'est le Sand Cat qu'il y a là ? On ne verra pas. C'est joli ça. C'est joli. En tout cas les enclos. Ah bah. Au bébé. Ouais c'est Sand Cat. Les petits chars. Donc par là c'est le Caracal. Ici c'est les Sand Cat. J'adore me trimballer entre les... Les pierres et les enclos comme ça. C'est tellement magnifique. Petite fontaine. Oh. On a la hyène rayée là-bas au fond. Alors là je serais pas trop rassuré en fait si c'était semi-ouvert. Parce que voilà. Parce que voilà quoi. La hyène vous savez comme j'ai peur de la hyène. Mais franchement les vues sont sympas et on reste tellement bien dans le... Dans le... Dans le thème ? Oh un petit marchand de hot dog. Et là on a quoi ? Qu'est-ce qu'on a là ? Je sais pas. Peut-être qu'on a rien. Petite ATM. Les hyènes. Ah là. Je suis pas sûr que les palmiers aillent dans l'eau comme ça. Mais ok. Mais franchement j'ai tellement l'impression de pas être dans un zoo c'est... Ah il a réussi son job quoi. Il a très très bien réussi son job. T'es en train de boire ? Oh oui d'accord d'accord je te dérange pas. Ok ok ok. Là il y a un animal dans l'eau. C'est obligé. C'est obligé. Il y a des crocos ? Ah ! Ah. L'âne de Somalie et le dromadaire. Non mais c'est quoi ce bruit de mastication des enfers ? Pourtant j'ai pas augmenté le son. Ok. Waouh. On a mis tout cet espace. Et une autre oasis là-bas ? On va voir. On visite. J'adore. Ça me rappelle l'oasis tuyenne de vous mais la mienne était beaucoup 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 plus fournie en végétation. La sienne est très très jolie aussi. Puis toutes ces pierres comme ça là ça doit avoir une signification. Oh tout mignon. Ça doit avoir une signification les pierres comme ça. Peut-être un lieu ou quelque chose du style. Mais pour le coup je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. J'ai entendu un oasis. J'ai entendu un oasis. J'ai entendu un oasis. Oh le magnifique. La scène est magnifique. J'ai entendu un flamant rose il me semble bien non ? Animal dogs greater flamant rose. Toilette. Staff only. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah il parle des... Waouh. Ah ouais. Ah il y en a du flamant rose. Ah ouais. C'est beau. C'est très très beau. Là il y a la cascade. Tellement de flamant rose. Oh la vache. Non mais il y en a de partout. Heureusement que le zoo n'est pas trop grand parce qu'on aurait lagué quand même pas possible avec tous ces animaux. Mais franchement c'est très beau. Surtout si on peut passer là et les voir. Ah il y en a même là. Et là. Ah c'est trop bien. Je ne savais pas que les flamants roses... On ne peut pas aller dans leur enclos normalement. Nil Moniter, Fennec Fox. Donc Nil Moniter c'est le varant du Nil. Et le Fennec Fox, c'est le Fennec, oui. Alors attends. Là il y a quoi ? Red Fox 64 on a vu. Oh c'est tellement beau ! Fennec Fox. Attends il y a où le Nil Moniter du coup ? Il est là dedans ? On regarde. D'un côté je ne sais pas si... Il doit y avoir la végétation quand même dans l'eau. Même en plein de noisies. Il n'y a pas que du sable aussi. Je n'en ai aucune idée. Fennec Fox, ok. Là on a un petit pont. Et on retourne à la ville. Cette sublime ville. Et on est dans l'enclos du Fennec. Ah ouais c'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Balloon. Bon on était passé par là. On avait fait tout ça. Animal Talks. In Memoriam. La mystery. Ok. Ah l'autre exhibit il est là tiens. Oh la claque là. Oh c'est trop beau. Ah bah il est là tiens regardez. Le Varan du Nil. Ils sont là. Oh c'est tellement beau. J'adore. Bah écoutez je crois qu'on a tout vu. On va prendre de la hauteur parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc on est arrivé là. Là il y a le parking. Et donc l'Oasis est vraiment au milieu de nulle part dans le désert. Ça j'aimerais bien savoir si quelqu'un connait ces formations rocheuses. A quoi ça correspond ? Je suis preneur. Parce que c'est vraiment très très beau. L'Oasis elle est magnifique. Je me suis vraiment pas senti dans un zoo. Mais plus un sanctuaire comme il le voulait. Ah les dunes sont très très belles. Il y en a plein. J'adore. J'adore. C'est du bon 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 boulot. Et la ville est magnifique. Regardez ça. Il y a le haut et tout. Il y a des petits autocollants. Il y a la décoration. La petite fontaine. C'est vraiment très très beau. Ça c'est le staff. Break room. C'est trop trop bien. Et là il a fait des petits hiéroglyphes. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais vraiment trop cool. Ah j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était vraiment magnifique. Bref. Du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas. Un petit like. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.